Musique 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Mausna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique, êtes-vous plutôt magouille version Arsène Lupin, élégante et ironique, ou plutôt magouille version trash et sombre sur fond d'urgence climatique, perle noire ou taxe carbone, Omar Sy ou Xavier Giannoli, Lupin ou d'argent et de sang. Pour vous aider à trancher, nous en débattons ce midi avec Joseph Gonne. Bonjour, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro et Antoine Léris. Bonjour Antoine. Bonjour. Journaliste, auteur, rédacteur en chef du trimestriel. Respect, soyez les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec d'argent et de sang de Xavier Giannoli, dont les six premiers épisodes sont sortis sur Canal+, ce lundi 16 octobre. Désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque. Je sais qu'il a une botte de trading. Je m'amuse. C'est ça qui t'excite maintenant, des escrocs ? Vous êtes prévenus dès la première image, cette série est une oeuvre de fiction inspirée de faits réels. Les faits réels, l'escroquerie du siècle, fin des années 2000 où deux escrocs de Belleville unis à un trader des quartiers chics se sont associés pour détourner la TVA de Cotacarbone et ont vidé des milliards des caisses de l'Etat. Une affaire racontée dans le livre enquête du journaliste Fabrice Arfi d'argent et de sang. Livre qui donne son nom à cette série donc et sur lequel s'est appuyé le réalisateur, Xavier Giannoli, pour sa toute première série. Face à cette arnaque complexe faite de multiples sociétés écrans et de gérants de paille, la série explique, cadre et s'amplifie sans simplifier, traçant le portrait de trois escrocs revanchards et d'un magistrat soucieux de défendre l'Etat et une certaine idée de la justice sociale et écologique. Joseph Ghosn, il fallait bien une série, non ? Pour développer une histoire aussi complexe et une arnaque aussi spectaculaire. Effectivement, il fallait une série qui regarde, je trouve, vers deux endroits. Les grands films américains du Nouvel Hollywood des années 70 dans la façon de filmer et de raconter ce qui est très très difficile à filmer et à raconter, c'est-à-dire une enquête, des éléments d'enquête, de l'attente aussi. Parce que finalement, ce magistrat qui est incarné par Vincent Lindon, en fait, il passe son temps à attendre, à écouter des choses dont il dit très très vite. Je crois que dès le troisième épisode, il dit « j'en ai marre d'écouter les vies. » Oui, leur histoire de cuisine, d'arnaque. La histoire de cuisine, leur histoire à attendre, l'indice, la phrase qui va enclencher le reste. Donc ça regarde beaucoup vers ça, vers ces films-là, comment on fait. Et je trouve que non seulement ça le regarde, mais ça atteint ce même niveau, ça le dépasse aussi. De ce point de vue-là, c'est d'une très grande facture et d'une très grande réussite et finesse à tel point que je trouve que dans le rythme, dans la structure, dans la façon de faire, ça vous interpelle et ça vous demande d'y revenir en permanence. Et c'est ça, je trouve, qui marche dans la sérélité que ça produit. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans le système et rendez les premières images, vous avez envie d'être entraîné dans la scène suivante, ce qui arrive, etc. Et c'est extrêmement bien fait et réussi, à tel point que je me suis même surpris à l'écouter en me baladant, à remettre des épisodes, à les écouter sans les regarder. Version radio, quoi. Version radio, version podcast. Et ça marche bien. Il y a quelque chose qui marche très bien parce que finalement, ce qui fonctionne aussi et extrêmement bien dans le dispositif, c'est que c'est une histoire qui est racontée dans une histoire. On commence par ce magistrat qui raconte l'histoire et c'est son histoire dans l'enquête, mais c'est aussi l'histoire de ces trois voyous, trois arnaqueurs. Donc tout se déroule comme ça et vous avez envie de savoir ce qui se passe entre les uns et les autres et comment les histoires vont se dérouler. Et à l'image d'ailleurs de cette affaire, de cette arnaque qui est vraiment en spirale, qui est exponentielle. C'est-à-dire un million posé entraîne deux millions, quatre millions. Et c'est comme ça que l'arnaque du siècle s'est créée. Effectivement, chaque épisode appelle l'épisode suivant. Il y a une escalade en permanence, il y a même une escalade de cette fiction-là et une escalade de votre attention en fait. Et moi, ça m'a vraiment pris de ce point de vue-là et je trouve que c'est extrêmement réussi. Antoine Lairis, vous aussi, pris par cette spirale internable. Et justement, comme Joseph, ce que je trouve très intelligent, c'est que l'écriture va chercher du côté d'une nouvelle Hollywood. Mais par contre, disons, la forme, elle, va chercher du côté d'un cinéma beaucoup plus moderne. On pense à The Big Short ou on pense même au Loot Wall Street de Scorsese. Oui, toutes les fictions qui sont sorties post-crise 2008 pour expliquer justement les mécanismes financiers et économiques. Et ce que je trouve très beau, c'est justement cette rencontre avec la finesse d'écriture de Xavier Giannoli et ce sujet qui est absolument caricatural, enfin qu'on pourrait imaginer complètement fausse. Vous avez quand même deux arnaqueurs qui viennent de Belleville, qui sont très arnaqueurs de Belleville. Vous avez le trader qui est déjà riche, mais qui n'est passionné que par l'argent. Vous avez le capitalisme complètement décomplexé, les pouvoirs publics naïfs, au moins naïfs en tout cas, complètement aveuglés, des bêtes presque. C'est ça. Et en fait, on se dit, c'est pas vrai. Moi, le premier épisode, je me suis dit tout est trop. Et donc, je suis allé regarder après cette découverte. Et en fait, on se rend compte que la réalité dépasse largement la fiction, c'est-à-dire le personnage interprété par Ramzi est encore plus flamboyant dans la réalité. Marco Mouli, qu'effectivement, les pouvoirs publics se sont retrouvés très naïvement avec cette arnaque de plus de 300 millions d'euros qu'ils ont été obligés d'accepter. Et ce que je trouve très puissant, c'est que cette réalité à laquelle, dans le fond, si on me la raconte dans un article, je vais avoir du mal à la croire. En fait, la fiction me permet de l'entendre. Justement, le long terme de la fiction et encore plus de la fiction sérielle qui, effectivement, accroche comme ça dans le récit, permet d'entendre cette réalité que sinon, en fait, elle est tellement difficile à croire. Alors, effectivement, il y avait eu le livre-enquête de Fabrice Arfi, d'argent et de sang. Il y a eu aussi, il faut le signaler, le documentaire de Guillaume Niclou sur Netflix qui s'appelle « Les rois de l'arnaque ». Mais c'est très précisé, enfin, c'est tout à fait précisé au début de la série. Il ne s'agit pas d'un documentaire. Alors, justement, cette dimension fictive, fictionnelle, qu'est-ce qu'elle apporte si, en fait, la réalité était si spectaculaire que ça ? Joseph Ghosn. Moi, je trouve que c'est une immense série sur la solitude et sur l'incommunicabilité. Je trouve que, justement, ces personnages, ce qui sont des stéréotypes, des archétypes, tout ce qu'on veut, qui sont vraiment chacun dans sa fonction, quasiment dans sa caricature, en fait, ça place comme sur un échiquier des pions, des pièces qui n'arrivent pas à communiquer entre elles. Et ça le dit à chaque étape. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, par exemple, les énarques sont naïfs, ils n'y comprennent rien à ce qui se passe. Les énarqueurs de Belleville se retrouvent avec un type des beaux quartiers. Le magistrat, au milieu de tout ça, il ne fait qu'écouter. Ils sont tout le temps dans une forme de solitude parce que personne n'arrive à se parler. Et en fait, ce que ça traduit, je trouve, en tout cas, ce qui m'a passionné, c'est qu'ils le disent, en fait, on l'a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est passé d'une forme de banditisme qui était très en prise avec du réel, avec des objets, avec du cash, avec du bijoux. Par exemple, ils détournaient la TVA de téléphones portables, ils le disent, d'écrans publicitaires. Et là, on est vraiment dans... Même cette notion de TVA, de détourner de la TVA, il faut arriver à la comprendre, à la saisir, à se dire, mais qu'est-ce que c'est ? On est vraiment dans du virtuel, et donc comment on fait pour expliquer ça ? Et je trouve que toute cette arnaque, elle repose aussi sur cette incompréhension et sur le temps mis par les autorités en face à comprendre ce qui se passe. Et tout est dans ça, tout est dans cette dimension où on n'arrive pas à se parler, on ne se comprend pas, et c'est souligné aussi par cette histoire parallèle entre le magistrat et sa fille. Sa fille qui est une junkie, qui est droguée, on ne sait pas où elle est, elle est distante de lui, leur communication ne passe que par des coups de fil, des coups de fil masqués. Les téléphones ne sont pas affichés, il ne sait pas où elle est, il n'arrive pas à ne lui parler, elle, elle est avec son copain. Et ça, je trouve, ça souligne vraiment tout le reste. Et d'un coup, on se dit, oui, en fait, personne n'arrive à se parler, comment va faire cet homme pour arriver à manœuvrer dans cette histoire ? Et comment fait-il pour la raconter ? Alors moi, c'est drôle parce que c'est justement le point que j'ai de réserve par rapport à qu'est-ce que la fiction apporte et quelque part... Sur l'histoire entre Vincent Lindon, magistrat enquêteur et sa fille. Parce que ce que la fiction apporte, ce qui est extraordinaire, c'est que par exemple, il y a en fait entre le premier test sur le marché qui s'appelle Overgreen et la véritable arnaque il y a trois ans dans la réalité. Alors que dans la série, ça se passe en trois minutes, exactement. Et donc, ça permet d'avancer très vite et donc d'avoir effectivement une compréhension plus claire de ce que c'est exactement cette arnaque qui est à l'origine, en fait, une petite arnaque, une arnaque tout simple. C'est-à-dire, on récupère la TVA et puis en fait, on ne la rembourse pas au fisc. C'est une des arnaques les plus simples. Directement dans la poche des escrocs. Exactement. Et donc ça, vraiment, la fiction apporte ça, une compréhension. En revanche, il y a des moments, moi, où j'ai l'impression que Xavier Giannoli apporte des choses supplémentaires qui ne sont pas toujours nécessaires, notamment cette relation entre ce magistrat et sa fille. Moi, j'avoue que tout au long des épisodes, je ne comprends pas exactement ce que ça apporte, si ce n'est que ça raconte quelque chose de ce personnage. Mais ce que je trouve beaucoup plus puissant et qui raconte encore mieux ce personnage, c'est la relation qu'il a avec le rabbin. Puisque donc, il y a aussi une question pour lui de spiritualité, puisqu'il fait partie d'une famille juive, mais convertie au catholicisme. À la fin de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Et qu'il faut dire que ces trois arnaqueurs de Belleville et Arnaud Mimran sont tous de confession juive et que l'arnaque se déroule à Tel Aviv. Et donc, il y a un rapport notamment avec les autorités israéliennes. Et je trouve que cette dimension-là de quête personnelle de cet enquêteur est quelque part beaucoup plus intéressante et beaucoup moins anecdotique que cette intrigue avec la fille dont on ne comprend pas où elle va exactement nous amener. Alors, justement, c'est intéressant cette intrigue avec sa fille, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que là apparaissait la dimension répétitive de la série. C'est-à-dire que sa fille, donc junkie, qui fume du crack, on la voit à peu près apparaître toutes les 20 minutes dans les épisodes. Et c'est toujours la même scène. Il y a deux types de scènes. Soit elle est défoncée contente, soit elle est en manque pas bien. Et donc, il y a une forme de répétition là-dessus. Et après, on revient sur l'enquête et où là aussi, je me suis dit qu'il y avait aussi de la redondance et sur les explications. C'est-à-dire que plusieurs fois, on a la même explication, on a le même dessin qui revient de la spirale. Alors, on a bien compris, mais c'est presque trop souligné. Est-ce que c'est là un peu où pêche la dimension sérielle de cette proposition de Giannoli, Joseph Ghosn ? Moi, je ne crois pas que ça pêche. Je crois qu'au contraire, on a besoin... Moi, en tout cas, j'ai eu besoin de l'entendre. Moi aussi. De l'entendre. De l'entendre. Le côté carousel. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment eu besoin de l'entendre parce que je trouve que c'est quelque chose qui ne se comprend pas aisément. J'ai eu besoin de cette répétition. Je serais sans doute même incapable de vous réexpliquer le mécanisme. Alors que là, quand on en parle à quatre, le mécanisme semble extrêmement simple. Je ne suis pas certain d'arriver à le refaire. Donc, il y a quelque chose que je trouvais plutôt assez... Et c'est appuyé un peu ce dispositif de compréhension ou à Vincent Lindon. Parce qu'il faut dire que la série, c'est qu'un dispositif de flashback où Vincent Lindon explique à des enquêteurs qui suivent l'instruction ce qui s'est passé depuis le début. Donc, en fait, on a vraiment un truc, un souci. On a l'impression qu'il s'adresse d'ailleurs à deux personnes qui ne comprennent rien. Donc, nous aussi. Et donc, parfois, on est un peu aussi infantilisés. On a aussi l'impression que c'est des personnes qui doutent, qui ont des doutes sur ça. Et nous aussi, en fait, on a des doutes. On a même des doutes. C'est trop grand. Sur Vincent Lindon, oui. Non, on a des doutes sur Vincent Lindon. On a même des doutes entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire qu'on sait, en mettant le premier épisode, on sait que ça vient d'un événement réel. Et ce qu'on nous dit au tout début, c'est attention, c'est inspiré, mais ce n'est pas la réalité. Et on passe notre temps, moi, je passe mon temps à me dire, tiens, qui est qui ? Qu'est-ce qui était quoi ? Est-ce que c'était la réalité ? Est-ce que ce n'était pas la réalité ? C'est d'ailleurs ce qu'on s'est dit entre nous, là. D'où est-ce que ça vient ? La réalité dépasse-t-elle la fiction ? Etc. Donc, on est en permanence en train de se demander est-ce que c'est vrai ce que je vois ? Est-ce que ce n'est qu'une fiction ? Où est-ce que ça se déroule réellement ? Et c'est pour ça que moi, finalement, j'aime bien l'apparition de la fille et que cette apparition ponctue, comme ça, martèle régulièrement cette grande fiction. Parce que d'un coup, ça permet de prendre un temps de recul, en fait. Ce qu'il fait aussi. J'ai l'impression que c'est quasiment une fonction presque hygiénique par rapport à la façon dont le cerveau... Mais hygiénique ! Mais moi, ça m'a angoissé cette histoire alternative de... Il y a zéro zone, horizon lumineux. C'est-à-dire que la vie de Simon Vénashter est affreuse. Sa femme, sa fille est toxicomane. Lui, il sombre dans le travail. Mais en fait, c'est ce qui est très intéressant. C'est justement cette figure, vous en parliez, du cercle. C'est-à-dire qu'on est toujours... Puisque l'arnaque s'appelle un carousel de la TVA. C'est-à-dire quelque chose qui tourne en rond et qui s'alimente lui-même. Et on voit bien que justement, tous les personnages sont exactement là-dedans, coincés dans ce cercle-là, dans des cercles qui sont parallèles. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de le voir justement régulièrement matérialisé sur ce tableau, ce cercle qui n'en finit pas de tourner. Et d'ailleurs, qui ressemble à la compteuse à billets qui tourne quand ils vont chercher l'argent. Parce que moi, il y a un autre thème qui m'intéresse beaucoup dans cette série. C'est la question, et là, la fiction seulement pouvait l'apporter, c'est la question de la matérialité de l'argent, du rapport à l'argent et du besoin de Bully, l'associé donc de Marco Mouli dans la réalité. C'est David Ayala. Il est formidable. Et d'ailleurs, Paulie Ramzilédias aussi est formidable. Effectivement, ils ont besoin d'avoir le cash. Il a besoin de toucher le cash. Parce que dans la banque, ça n'existe pas. Alors que pour le... Justement, le trader a un rapport tout autre à l'argent. C'est des lignes de comptes. Exactement. L'argent, c'est un instrument de pouvoir pour lui. Alors que pour eux, l'argent, c'est quelque chose qui doit être matériel, qu'on met dans des sacs plastiques. Et c'est une des très belles scènes de ce film. C'est-à-dire, ils bourrent des sacs plastiques qui vont cacher dans un abri de piscine de jardin. Il y a un peu d'ironie aussi. c'est grotesque. Et justement, je trouve ça très beau de voir cette différence du rapport à la matérialité de l'argent qui raconte beaucoup aussi le capitalisme aujourd'hui. Peut-être mieux que certains montages un petit peu grossiers. Parce qu'il faut dire que quand même, la série, parfois, il va très très fort. On débouche le champagne à Bercy sur le marché et on débouche le champagne de l'autre côté. Voilà, c'est très didactique. Mais ce rapport-là à l'argent, pour moi, je trouvais très intéressant et très bien raconté. Juste un dernier mot sur justement cette dimension en cercle dans l'épaisseur des personnages empêche une dimension morale en fait de cette série. Malgré tout, il y a quand même des montages un petit peu grossiers. Et moi, je pense notamment aux images incrustées qui fondent, de forêts qui brûlent. On a l'impression que Xavier Giannoli nous rappelle quand même que c'était une noble cause cette taxe carbone et que ça a été détourné. Et là, ça reste un peu en fond, c'est dit, mais ce n'est pas travaillé. Ce qui est intéressant, ce que j'ai noté, c'est que ce que ça montre, c'est que cette forme de marketing politique, puisque c'est un peu de ça quand même, cette idée d'arriver à créer une taxe carbone, ce marketing politique est censé créer de la valeur ou en tout cas quelque chose d'une forme de bien, finalement, ne crée que de la folie. Parce qu'on le voit, tous les personnages en deviennent fous et le personnage incarné par Vincent Lindon qui est un peu une espèce de pilier central qui en devient lui-même fou, mais comme ça, dans son costume, moi, je trouve Vincent Lindon assez exceptionnel dans cette série, il est vraiment au-delà. En fait, c'est comme une sorte de rempart contre la folie, mais on ne sait pas vraiment s'il y résiste. De ce point de vue-là, c'est vraiment assez bluffant. 2 milliards de fraudes en moins de 3 mois. Elles sont où ces preuves ? Pourquoi on ne les a pas ? Parce que je suis tout seul. Ça se respecte l'argent ! Tu le vomis, tu le chies partout, tu le fais sous toi ! On s'en fout ! Tu n'as pas joué sans tricher. Jouer, c'est tricher. D'argent et de sang, la série de Xavier Diannoli. J'allais vous le dire, Xavier Diannoli, donc les 6 premiers épisodes sont disponibles sur KDL+. 2024, ce sera donc la suite et c'est avec Ramzi Bédia, Vincent Lindon l'a dit, David Ayala et Neil Schneider. On signale aussi le livre de Fabrice Arfi qui est paru en poche et au seuil d'argent et de sang, le roman vrai de la mafia du CO2. 12h, 13h30, les midis de culture, Géraldine Moussna Savoie, Nicolas Herbeau. Et on parle à présent de Lupin, troisième partie avec Omar Sy et sur Netflix. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire un dernier adieu à San Diop. Il n'avait pas que des qualités, on ne peut pas dire qu'il était très honnête mais c'était un père aimant. Et un époux fidèle. Nous l'enterrons donc aujourd'hui avec bienveillance et dans un esprit de pardon. Un dernier adieu, pas vraiment puisque dans cette troisième partie, Assane Diop, interprété par Omar Sy et toujours fan d'Arsène Lupin, revient pour de nouvelles aventures. Au programme, une perle noire, un manet et un bracelet unique dans le monde que le gentleman cambrioleur, chaussé de basket Nike et aidé par la technologie de pointe, doit récupérer pour sauver sa mère. Et oui, après son père, après sa femme, son fils, cette dernière livraison continue à percer le mystère à San Diop en plongeant dans son enfance mais toujours avec les mêmes ressorts. Twist, trucs et astuces, farces et attrapes, Antoine Léris, plaisir des retrouvailles ou lassitude en découvrant cette nouvelle partie et non pas saison de Lupin. Oui, alors moi, je n'avais pas vu les deux premières saisons. Donc, pour ceux qui, comme moi, n'avaient pas vu les deux premières, alors il y a un résumé de quatre minutes au début qui est à la fois très bien fait et très inquiétant. Donc, en quatre minutes... Très bien fait pour moi qui les avait vus et qui ne me souvenait pas. En quatre minutes, j'ai tout compris. Donc, c'est un braqueur qui s'inspire des aventures du personnage de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Il y a un flic qui le poursuit qui lui est aussi fan à priori. Donc, il a une femme qui veut qu'il rejoigne le droit chemin, je crois. Et puis, j'ai croisé aussi donc il y a un fils, un comparse, le collier de la reine Nicole Garcia et un ennemi juré qui est un certain Pellegrini. Donc, durant ces quatre minutes, en gros, j'ai tout compris. Ça, c'est pour la bonne partie. Ce qui est très inquiétant, c'est que je n'ai reçu, je n'ai ressenti aucune frustration de ne pas avoir vu les deux premières saisons. Si deux premières saisons ou parties peuvent se résumer en quatre minutes, c'est peut-être que la série a un petit défaut d'écriture. Là, c'est comme un lupin. On peut en lire séparément sans connaître le début des aventures et on ne va pas être frustré. On ne va pas se dire que le lupin qu'on n'a pas lu n'était pas très bien. Non. Alors, en revanche, ce qui m'a beaucoup frustré, c'est que normalement, quand on regarde ce type de série, une série de braquage, comme ça, en gros, on passe un contrat avec l'œuvre. C'est-à-dire, on accepte que ça dépasse les limites de la réalité. C'est très bien. Il va voler la plus grande paire, le noir. OK. En revanche, ce qu'on veut, c'est être absolument surpris quand on nous explique les mécaniques qui ont amené à ce cambriolage. Et moi, c'est là où la série me pose un énorme problème. C'est qu'il y a une rupture de contrat dès le début. C'est-à-dire, il faut quand même avaler qu'il suffit de se costumer en commandant de la BRI pour faire boucler l'ensemble de la place Vendôme. Ça, il faut quand même l'accepter. Et qu'il suffit d'un stéthoscope truqué pour qu'on fasse croire qu'on est mort et puis qu'on puisse ensuite se sortir par un tunnel d'un cercueil au Père Lachaise. Voilà. En fait, il y a un problème qui est aussi le mantra de la série. Comme si les auteurs, Omar Sy, le réalisateur, tout le monde essayait de s'en convaincre. Plus c'est gros, plus ça passe. Ils le répètent comme ça l'encore des épisodes. Mais vous avez perdu votre âme d'enfant, Antoine. Plus c'est gros, plus ça passe. Moi, au bout d'un moment, non, c'est trop gros pour... Truquer un stéthoscope ? C'est une bonne idée. Oh, je ne sais pas. Par exemple, il va acheter dans un magasin de jouets un faux stéthoscope. Antoine, ce n'est pas comment on fait pour truquer un stéthoscope, c'est comment on fait pour se faire passer pour mort. C'est ça. C'est différent. Alors, comment on fait pour truquer un stéthoscope ? On le comprend après, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dévoilé. Et même sur les tunnels, même sur le déguisement, c'est l'essence de la série. Ce qui me manque, c'est le dévoilement. C'est le moment du dévoilement où je vais être assis sur ma chaise comme devant Ocean's Eleven et je vais me dire comment ils ont pu penser à ce truc-là. Moi, ça m'a fait. Joseph Ghosn. Alors, sur le dévoilement, moi, je trouve qu'il y a une mécanique qui ne fonctionne pas, qui est cette mécanique où toutes les 20 minutes, on nous réexplique ce qui se passe. Deux jours avant. Deux jours avant, une semaine avant, machin, etc. on vous montre le tour et on dévoile tout. Et après, on vous montre les coulisses. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Cela dit, moi, je trouve que c'est une série dont le contrat est fondé sur le contrat du feuilleton et notamment du strip de la bande dessinée américaine qui est que vous partez d'un point A, vous arrivez à un point Z puissance 3 millions et vous ne savez plus ce qui s'est passé entre et donc vous acceptez tout ce qui se passe et donc il y a un personnage qui meurt, qui ressuscite, qui revient, etc. Je trouve que ça fonctionne beaucoup sur ça. Et c'est pas mal de ce point de vue-là et on peut se laisser aller à ça. C'est pas tant le rapport avec Maurice Leblanc et Arsène Lupin qui fonctionne que cette idée qu'on traverse comme ça des aventures et qui sont situées dans un contexte contemporain. Ça, c'est une chose et de ce point de vue-là, j'avais regardé la première saison, un peu moins la deuxième qui m'avait un peu fatigué, je trouve. Et celle-ci est un peu plus réussie et je la trouve réussie notamment sur une question qui est sous-jacente, en tout cas que moi je vois, qui est notamment cette question de comment on fait, comment on fait pour faire toutes ces arnaques. Et il y a une réponse qui n'est pas forcément explicite mais que je vois qui est une réponse assez politique en fait, je crois, c'est qu'en fait c'est une série sur les invisibles et que ce personnage est entièrement... Le paradoxe c'est qu'Omarcy est extrêmement présent, il a une carude, il est grand, il a un sourire, il est dévastateur. Et puis il s'habille de manière frappante. Tout comme Arsène Lupin d'ailleurs, quand on revoit les représentations de Lupin à la télé, Georges Descrières, etc., il est lui-même dans la posture de l'époque qui était représentée, très très habillé. Là aussi, il est très habillé, il a des baskets au pied, on voit ses collections de baskets, il a des grands manteaux. On voit beaucoup sa collection de baskets. C'est dans le dossier de presse, ils disent qu'il a utilisé 20 paires de Nike. On les voit à un moment dans son repère, mais moi c'est pas tant, c'est les Nike, mais c'est aussi le manteau, les blousons avec des fleurs, avec des imprimés, etc. Il est très de l'époque. Avec ce côté, on est extrêmement sapé et sapé avec des vêtements de la rue, mais un peu retwistés, remodelés, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est pas mal. Juste, Joseph, ensuite je vais finir, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à un moment, d'ailleurs, Omar Sy le dit, qu'est-ce qui est plus invisible qu'un homme noir de 40 ans ? Il le dit à sa mère, une femme noire d'un certain âge. C'est ça. Et c'est ça, moi, que même dans cette troisième saison, on ne voit plus que les invisibles. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un homme noir qui est en se représentant et lupin, qui est poursuivi par un flic qui est lui-même un flic d'origine arabe, etc. Et tous... Qui est un peu dominé par sa hiérarchie, d'ailleurs. Qui est dominé par sa hiérarchie. Et en fait, à un moment, tout le reste disparaît. Et ce sont eux deux qui se confrontent. Et je trouve que ça montre une forme très contemporaine de ce qui se passe. Et puis, il faut rappeler quand même que c'est moins dit dans cette troisième partie. Mais c'était martelé dans la première saison. Et puis, c'était notamment un des arguments de vente de cette série. C'était Omar Sy. Donc, Hassan Diop qui dit « Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. » Et ça, c'était vraiment une série sur le regard. C'est-à-dire tout ce qui se déroule sous nos yeux, qu'on voit, mais qu'on ne regarde pas sur tous les trucs et astuces qu'on ne voit pas. Vous, ça vous a déçu de ce point de vue-là, Antoine Léris ? Mais même sur le côté de la genèse d'Hassan Diop, son enfance, les fantômes du passé de ce point de vue-là. Je trouve aussi que c'est intéressant. Il y a une forme d'attachement à Hassan Diop qui se développe. Bien sûr. Absolument. Et je trouve que autant la première partie, la première saison, en fait, ne faisait finalement que regarder Paris. Et c'était ça son succès. Et je crois que c'était aussi ça son succès à l'international. C'est-à-dire que c'était une série qui vous montrait un bout du Louvre, un bout des beaux immeubles haussmanniens, etc. C'était vraiment une série autour de Paris. Enfin, qui regardait Paris. Pas forcément d'une façon très, très convaincante, mais qui regardait Paris d'une façon un peu carte postale, un peu cliché. Alors que là, le regard s'est déplacé, je trouve. Et le regard est vraiment sur les personnages. On voit beaucoup moins Paris. On voit vraiment ces personnages en interaction. Et c'est ça qui a ce... Et sa relation avec son meilleur ami, par exemple. Sa relation avec son meilleur ami, exactement. Le meilleur ami. Et puis aussi, je trouve, la série est très contemporaine dans son rapport entre ce garçon et sa mère. Et tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour finalement ce dernier lien. Ce dernier lien parental qui existe, c'est son seul lien. Et il sacrifie absolument tout, même s'il se rattrape, etc. Après. Donc, c'est ça qui est fascinant. Même si j'ai énormément de réserves sur la mise en scène, sur l'esthétique, sur l'écriture. L'écriture, et voilà. Donc, on est aussi long d'accord. C'est de ce point de vue-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ratage. Oui. Mais le personnage, effectivement, de Marcy porte quelque chose de très puissant. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard puisqu'il part de quelque chose qui est, disons, un monument de la culture française ou, disons, quelque chose de très connu, de très populaire et qu'il le fait s'approprier par un personnage qui, même dans son prénom, Hassan Diop, il n'a pas choisi un prénom francisé pour ce personnage-là. C'est réellement un personnage qui assume, quelque part, ses origines. Et ça, je trouve ça politiquement très puissant. Ça, c'est sûr. Bon, moi, je vous la recommande. Cette série, je l'ai adorée. Vous avez compris. Lupin, une série de George Kay. Trois parties disponibles sur Netflix avec Omar Sy, Ludivine Sagné, Antoine Gouy et Ethan Simon, entre autres. Merci à tous les deux. Joseph Ghosn, on vous lit dans Madame Figaro. Merci à vous, Antoine Léris, on vous lit dans la revue trimestrielle Respect. Et auditeurs, auditrices, vous retrouvez toutes les références sur le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.